Salut les c'était les c'était et bienvenue pour cette petite vidéo de poules à l'arrache sur Doko God Close. Le personnage est vraiment stylé je trouve au niveau design. Merci Galata comme d'habitude qui va me laisser faire ses poules. C'est la dernière vidéo entre guillemets depuis l'hôtel. Enfin demain je vais rejoindre mon appart et je vais pouvoir faire les trucs en ordre. En attendant, on ne le rappellera jamais assez, ne faites pas ça chez vous. Là on va aller faire un all-in, je vais aller faire un all-in, on va aller pull jusqu'à ce qu'il tombe ou au shard ou alors directement dans le personnage. Dans le personnage, ça ne voulait rien dire. En personnage, je vais essayer de ne pas faire de cut tout simplement parce que sur ce bon vieux PC je n'ai pas de logiciel de montage. Au pire j'improviserai un petit peu comme je peux. Du coup on est parti, on est let's go directement. On va se faire la petite animation quand même, normalement elle devrait pop. Oui, non, oui. 1, 2, ça frise, ça ne frise pas, ça se lance, ça ne sort pas. La petite animation, la petite animation, ah non, il est classe. Doko, clairement mon personnage préféré de l'univers de Sanseya. Alors les dragons moutardes de Dijon, ça se discute mais ça envoie, ça envoie clairement. Le perso pue la classe, le perso pue la classe, c'est une évidence. Je ne sais pas s'il a été fixe depuis hier, je n'en ai aucune idée. Et vous connaissez la chanson, on va pull d'abord un petit coup sur le scorpion. Puis ensuite on va se balader un petit peu à droite à gauche. On a quelques gemmes temporaires, évidemment. Et puis voilà, let's go, faisons-nous plaisir et allons chercher ce Doko God Close. On commence comme d'hab par le scorpion. Lors du dernier tirage, c'était la balance pour le nom, le lion, par le coup, qui m'avait vraiment porté chance avec Aldebaran. Eh bien là, on va voir, on va voir ce que ça donne. C'est parti les amis, directement, sans plus attendre, sans transition. Bing, premier tirage, Doko God Close qui tombe. La vidéo de poule la plus courte du monde, je le dis à chaque fois, ça ne se passe jamais. Alors on rappelle, 20% de shards en théorie. Donc si on a deux shards par multi, on est content. Il y a les deux shards, elles sont là. Bon. C'était un tirage de merde, je ne vais même pas m'arrêter dessus, c'était un tirage pourri. Let's go Doko. J'ai bien lancé l'enregistrement, parce que ce n'est pas des enregistrements que tu peux refaire. Oui, c'est tout bon, ça enregistre. Une shard. Full B. Alors ça, c'est, voilà, c'est de la multi dans ta gueule. Une belle multi bien pourrie aussi. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, on se chauffe, on se chauffe. Le scorpion qui n'est pas chaud, le scorpion qui n'est pas très très chaud, lui. En revanche, pour l'instant, on va switcher après sur Doko. Comme d'hab, on fera des petits bilans pour voir à combien de poules on en est à chaque fois. Ce n'est pas glorieux non plus. Bon, il y a trois shards, voilà, on est toujours sur les 20%. Ça a compensé la sharde unique juste avant. Je ne suis pas convaincu, je ne suis pas convaincu. Je vais directement switcher sur la balance. Qui brille de mille feux. Elle brille de mille feux, c'est mon signe astrologique. Allez. Brille à fond, donne-nous deux Doko God Close dans la même multi. Ça, on n'a jamais eu ça. On a déjà eu des belles grosses multis, on ne va pas se mentir. La dernière fois, c'était les SS qui tombaient en boucle sur Allon. Voilà, rien de bien folichon non plus. Les shards, on est dans les taux, toujours dans les 20%. Pas de soucis à ce niveau-là. Oui, du coup, je suis tout petit, en bas à gauche, pas de fond vert, tout ça. Je me rends compte que j'aime ça. Hop. Zelos, El Famoso. Double Famoso Zelos. Quatre shards. Bien. Ça, c'est bien. C'est déjà ça de pris. Pas un seul S en cinq multis, bon. Bon. Galata attend le résultat. Je sais, il m'a dit, il m'a dit, je vais taper une sieste en attendant le résultat. Oh là là. Bon, ben, trois shards. Vraiment pas des tirages fameux, pour l'instant. Vraiment pas des tirages fameux. On va quand même insister un petit peu sur cette balance. En même temps, on est assez multi. On le sait, le vent peut tourner très, très vite avec les poules. Très, très vite. Dans le bon ou dans le mauvais sens, d'ailleurs. Gigante. Ils ont quand même augmenté les taux de ce Gigante. Pendant longtemps, c'était assez flou. Là, ils tombent quand même régulièrement. Par contre, on est vraiment, vraiment dans le taux de 20% au niveau des shards. J'ai un viewer qui m'a envoyé un screen, il a chopé 9 shards. Alors, ce n'était pas sur Docu, c'était sur le dernier pool. Mais il avait bien eu 9 shards sur une multi. Et j'ai eu un message de quelqu'un qui me disait qu'il en avait déjà eu 10. 4. C'est bien. Ça monte le taux de shards. Par contre, pas un seul S qui se pointe. Évidemment, on aura les Pity. Bon, la balance, pas fou. La balance, pas fou. Je pense qu'on va retourner sur le lion direct. Le lion qui, en général, paye. Évidemment, c'est complètement du hasard. De nouveau, un Gigante du Cyclope. Mais non, mais sérieusement, un petit S quand même. Une shard, ils vont quand même nous faire vibrer ou pas ? Ils vont quand même nous faire vibrer un moment ou un autre. Le lion. Allez. Le gros chat. C'est parti. Kiki. Yes, on en rêvait. Ptolémée, on en rêvait. Ikki du Phénix, on en rêvait. Yuzuria, on en rêvait aussi. Le petit S. Et c'est Saori. Alors, pour le coup, Saori, c'est bien. Elle n'est pas encore maxée. Et on le sait, il y a le RC qui va arriver. Et c'est un RC qui va vraiment amener le personnage dans la méta. Jusqu'ici, on le voyait très peu. On l'a vu un petit peu au début de Sanseya. Là, je vous garantis qu'avec le RC, on va l'avoir à toutes les choses. Le tapis à toutes les sauces. Oui, je fais tout le temps cette blague pourrie. Mais voilà. On a au moins eu un S. Bon. Valentine. Pas mal de A. Rémy. Double Harpy. Une charde. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Le jeu m'en veut. On va faire une centaine de poules, un peu plus. On va aller voir un petit peu où ça en est. Récupérer les chardes, évidemment. On rappelle, 40 poules par jour si vous voulez optimiser. Ne faites pas ça. Eh non, mais sérieusement. Sérieusement. Est-ce qu'on peut avoir Doco, s'il vous plaît ? Ouais, j'abuse. J'abuse direct. Ouais, ouais. Il faut dire que les dernières sessions de poules n'étaient pas mauvaises, clairement. Donc, bon. J'ai skippé le perso de la Pity, tiens. Je n'ai même pas vu qui on a eu sur la Pity. Enfin, Zélos. Ah si, il est là. Death Mask. Ouh, c'est fantastique. C'est fantastique. 29 chards. Ok, ça se passe moins bien que sur Eldébaran et sur Alun pour l'instant. Clairement. On ne peut pas toujours non plus être chanceux. Bon, alors, ne pas être chanceux et il y a se faire shaft. Il y a tout un équilibre là autour. Et là, pour l'instant, on peut dire que c'est un bon shaft qui s'annonce. Mais comme je vous l'ai dit, le vent va tourner maintenant. Je vais virer ce lion. On va aller voir les poules ailleurs. On va aller poules ailleurs pour l'instant. Scorpion balance, Guillon, pas ouf. Ikki, armure divine. Bon, c'est déjà maxé. C'est toujours ça. 5 chars par contre. Ça, c'est bien. Allez, on fait la fameuse. La fameuse au hasard. Hop. Sur le poisson. Alors, c'était le poisson ou la baleine. On a vu la baleine apparaître comme ça un petit peu dans le vague. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire que du coup, je n'ai pas mes templates de miniatures non plus. Donc, il y aura une miniature encore plus dégueulasse que les miniatures habituelles. C'est beau, hein ? C'est beau. Rien de fou. Rien de fou. Allez. Pégase pour le principe. Parce qu'il est à côté. Parce que c'est Seiya. Allez, Seiya, fais-nous rêver. Le but, bien sûr, c'est de rester au-dessus du cap des 550. Vous connaissez la chanson. Bon, un SS qui tombe. Le petit SS qui tombe sur Seiya quand même avec une charde. Je disais, le but, c'est de rester au-dessus des 550, bien sûr, pour pouvoir optimiser le Lucky Cat du mois prochain, bien sûr. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? C'est toujours le truc, quand tu chopes des SS comme ça, ce ne sont pas les persos que tu veux. Mais bon, tu sais qu'au niveau taux de drop, ce n'est pas si mal. On va donc relancer un petit Seiya. On va relancer un petit Seiya. Il y a un 3 étoiles, une charde. Ah, les chardes, ça s'est bien cassé la gueule. Là, on va quand même aller faire un petit bilan tout de suite. J'aime bien suivre un peu. On est à combien ? À combien de tirages est-ce qu'on est ? On va récupérer les chardes d'ici. On est à 180 poules. Ça va. En vrai, pour l'instant, ça va. On ne peut pas encore parler de shaft. Un petit Surchaka Araya. Pour le fun. Je le fais en mode paume de Bouddha. La grande paume. La grande paume, elle est comme ça. Mais hop, le clap. Le clap du doko. Vous éclatez les oreilles dans le micro. Le clap, il n'a pas été payant. 3 chardes. Bon, 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 bon. 46 sur 120. 46 chardes sur 120. Allez, on a fait Araya. On fait Shaka tout court. On fait Shaka tout court. Tempu Ori. Je le fais très, très bien. Je le sais. Alrhone. Zélos. Zélos encore. 4 chardes. Allez, on va insister un petit coup sur la Vierge quand même. Le signe de Galatas, c'est parti. On poule toujours quelques fois sur la Vierge, en vrai. Bon, ce n'est pas glorieux. Même au niveau S, on a eu des sessions de poule bien meilleures. Au niveau chard, on doit être juste OK. Allez, on insiste encore un petit coup sur la Vierge, en insiste. Le but, ce serait de l'avoir au moins de 500, 600 chardes. Ce serait de 500, 600 poules. Ce serait bien. BING ! Dans ta face. Zéro chard. Que les deux étoiles. Alors un Valentine, super. Sur qui est-ce qu'on va poule ? Allez, bien sûr, bien sûr. On va poule sur le meilleur. Le personnage dont on attend toujours le God Close. Il tombera un jour. Un jour, il arrivera. Il y a un mec qui va faire un spin-off officiel, canon et tout. Avec Jabu, God Close dedans. Alors les A, ça tombe pas mal. Allez, les shards, s'il vous plaît. Au moins des shards. Allez, un deuxième petit sur Jabu, quand même. On est en mode un peu poule compulsif. Zéro chard. Ça commence quand même à sentir un peu le shaft. On a encore de nouveau un petit peu de marge. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment pas ouf. Est-ce qu'on poule sur Sept ? La fameuse constellation du sceptre, très observée en astrologie notamment. Et en astronomie encore plus. Ouais, 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 ouais. Il y a trois shards, ok, c'est déjà ça de pris. En vrai, qui c'est qui a payé le plus, là ? C'est C.I.A. La petite sur Hadès, par principe. Puisque c'est le dernier perso qu'on a poule, hein. Vous savez, il y a aussi cette légende ou cette théorie. Là, je vous laisse seul juge qui dit qu'il faut poule sur le dernier perso que tu as chopé. Eh ben, écoutez, pour l'instant, ça se vérifie. On va la tenter. On va la tenter. Bon, c'est Aphrodite, ok. Il est déjà Mac, c'est pas grave. Donc, du coup, c'est Aphrodite. On va aller chercher le poisson. On va aller chercher le poisson. Le petit poisson. Il est là. Le fameux poisson isocèle. Alors, un Django, c'est fantastique. Un Sasa, hein. On l'a vu, on l'a vu jouer. On l'a vu jouer dans le Jamir. Zéro Shard. C'est assez rare. Ça fait quand même 4 ou 5 multi... Non, 4 avec zéro shard. C'est pas ouf, hein. Un petit pour Pharaon. Allez, un petit pour Pharaon. Je vous dirais bien un petit pour Mardi, mais il n'y a pas la constellation de Dorvay. Donc, ah ! Encore un Aphrodite. Oh ! Hypnos. Pfff, Camus. En vrai, Pharaon, pour le coup, il paye, hein. Pharaon, il paye quand même, là. 2S plus 1SS. On va rester un peu sur Pharaon, hein. C'est pas dégueulasse comme poule, clairement. Alors, on s'entend, hein, Camus, voilà. Aphrodite, ça reste très fort, mais j'ai dit, c'est déjà maxé. Hypnos, c'est bien. Hypnos, c'est bien. Alors, il n'y aura pas de compteur, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas d'insert, il n'y aura rien du tout. Ça sera un peu une... Ce sera, clairement, pas un peu, ce sera, tout court, une vidéo de poule brute de décoffrage, comme ça. Poule, bing. Enfin, pour le coup, pas poule, bing. Mais, oui, non, non. Ça n'a payé qu'une fois par an. On va quand même lui donner encore sa chance. On va aller faire un petit bilan, parce que là, ça commence à fondre, hein, gentiment. Ça doit être à quoi ? 300, quelque chose comme ça. Un peu plus de 300 poules. Ouais, ouais, ouais. Six chards, bien, ça, bien. On n'est qu'à la moitié des chards, hein. On n'est qu'à la moitié niveau chards. 300 tout pile. Tout pile 300. Bon. Ce serait bien qu'on n'ait pas monté à 600, quand même, hein. Allez, le poisson marin. Vous savez, il y a les poissons terrestres, les poissons du ciel et les poissons marins. Ouais, non, mais... Allez, fais le moins des chards. Des chards. Trois chards. Le poisson marin qui donne des chards. Allez, poséidon, parce qu'il est revenu dans la méta. Je vais un peu sur toutes les constelles, comme ça. On tente tout. On tente tout sur ce tirage. Bing. Minos. Et zéro chard. Mais c'est fantastique. Bon, vous savez quoi. On va refaire un tour classique. On va faire deux sur le scorpion, deux sur la balance, deux sur le lion, deux sur la vierge. On va multiplier les pins. On va tenter. Mais non, le scorpion, c'est dégueulasse. Deuxième pity qui tombe, hein, avec un mu du bélier, aucun intérêt. Pour le coup, c'est mon T-max, évidemment, depuis bien longtemps. Ah, j'ai dit un deux. Deux sur le scorpion. Une charde. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Allez, la balance. Allez. Allez, zélos, par contre, c'est un... Hop ! Un grand pop. Bon. C'est toujours pas le bon S. Mais au moins, il y a des S qui tombent. On va refaire un petit sur la balance. Alors, c'est toujours pareil, hein. C'est bien même quand ça tombe à la fin. Parce que du coup, c'est facile d'aller chercher au moins un doublon rien qu'avec l'amitié et les chardes que t'as déjà récup. Par contre, si ça tombe pas et que ça tombe que aux chardes, et ouf, c'est embêtant aussi. C'est embêtant aussi. J'avais dit, hein, deux sur le scorpion, deux sur la balance, deux sur la vierge, encore deux sur le lion. Puis ensuite, on va pleurer tous ensemble, hein. Enfin, surtout moi, pour le coup. Trois chardes. Ça fond. Ça fond comme neige au soleil. Après, comme j'ai dit, on était pas mal chanceux sur les derniers tirages. Mais bon, c'est bien quand même. La chance en continu, c'est mieux, quoi. Une charde. Rien d'affolant. Le lion. Bon, alors, c'est Seiya qui a un peu payé. La balance qui a un peu payé. Mais vraiment, sur le dernier tirage, le lion, vous voyez, ça enchaînait, quoi. C'était DSS, DSS en boucle. Il y a même le perso qui est tombé. Là, bleu, 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 bleu. Quatre chardes. Bien. Ça remonte un petit peu. On est à huit ans de deux chardes sur 120. Je pense qu'on est bien parti pour le tomber aux chardes. On est bien parti pour le tomber aux chardes en 500 poules, un truc comme ça. Mais non, mais c'est dégueulasse. Zero chard. Ouais, je fais une petite pause morale. 400, hein. Et je fais les pauses au tout pile, hein. Je fais les pauses en mode tout pile. Un petit coup sur le cancer pour le fun. Pour le fun, mais bon. On y croit moyen. On y croit moyen, mais on ne sait jamais. Sur un malentendu. Queen, queen. Zero chard. Et c'est le shaft des chardes, hein. Vraiment. Je n'ai pas compté. Enfin, je n'ai pas en tête. Je ne sais pas. Justement, comme j'ai dit, 5, 6 multis en chardes. Ça pique quand même, hein. Peu de S. Mais non, mais c'est bon. Sérieusement. Sérieusement. De nouveau, 0 chardes. De nouveau. Ah, Galatas, ce coup-là, je n'ai pas porté chance, hein. Bon, ben, on va insister un peu. Tiens, on a eu un Hypnose avant. On va faire un petit sur Hypnose. Alors là, les chardes... Qui ne veulent pas tomber. C'est moche. Bing. Troisième Aphrodite. Au calme. Au calme. Il y a les trois chardes. Là, c'est Aphrodite en boucle. Qui veulent qu'on monte un deuxième Aphrodite. J'en refais un, du coup. Il y a eu un S. Il y a eu un autre S. Oh ! Bah, hé, hé. Hé. Ça va. En vrai. En vrai. On s'en sort bien. On va aller regarder. On doit être à un peu moins de 500 poules, pour le coup. L'animation est vraiment jolie, par contre. Franchement, l'animation est top. Et le doco qui tombe. Le doco qui tombe. Et on va pouvoir aller chercher un doublon au chard, pour déjà monter ses skills. C'est pas mal. Je vais m'arrêter là, évidemment. On va économiser tout ça. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, quand même. Le doco qui finit par tomber un petit peu comme ça. Comme un cheveu dans la soupe, comme on dit. Bien. Bien. Yes ! Un cosmo. Ah ! Ce dont on rêve. Il y a un pare-chaud à 13 balles. Vous la voyez, l'hésitation ? Bon. Cool ! Cool, 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 cool. Comme dirait le lieutenant Peralta. C'est quand même ça. C'est quand même ça. Finalement, on s'en sort pas trop mal. On termine avec... 87 chards. Il n'en manque pas beaucoup. On va pouvoir faire 40 par jour, si vraiment on veut, pour compléter. Et du coup, il tombe en... 440 tirages. En vrai, en vrai... J'ai un peu gueulé pour rien. J'avoue. Alors, ça n'a pas été ouf au niveau S. Il y a quand même eu 2 SS qui sont tombés. Non, en vrai, de nouveau, c'est presque à chaque fois ça. Le bilan n'est pas si pourri que ça. Le bilan n'est pas si pourri que ça. Le perso tombe quand même à 440 tirages. Je sais, dans les commentaires, que vous allez me dire... Chanceux. Moi, il m'a fallu 600 poules. Ou alors, vous allez me dire... Malchanceux. Moi, je l'ai eu en 2 multi. Oui, il y a toujours un petit peu les deux côtés de la balance. Po, po, po. On fait des blagues méta ici. On fait des blagues méta. Ben voilà. Eh ben voilà. Un doko qui tombe en 440 tirages. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Je suis même plutôt content. Je vais aller informer Galata. Je vais lui dire... Voilà, 440 tirages. Il y a quand même eu du Hypnose. Il y a eu quelques S. Il y a eu une Saori. Il y a eu beaucoup d'Aphrodite. Il n'y a pas eu énormément de charge. Mais quoi que. En vrai, ça va... 8 ans, un peu plus de 8 ans de charge pour 440 tirages. Comme j'ai dit, on va compléter le reste avec l'amitié. Et avec les 40 tirages par jour, on est largement au-dessus des 550 pour le prochain Lucky Cat. Donc, finalement, eh bien, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo à la rage. Dernière vidéo depuis l'hôtel. Nous, on va se retrouver vendredi soir pour la finale du Jamir avec le setup complet dans mon nouveau petit chez moi. Merci à tous ceux qui ont suivi, bien sûr, le Jamir lundi et mardi avec moi et mardi aussi, pour le coup. Lundi et mardi avec mardi. Oui, 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 voilà. On a l'humour qu'on mérite, comme je dis souvent. Je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. Ou plutôt, une très, très bonne après-midi pour vous. On se retrouve tout bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Ciao !